Vous avez sans doute affûté vos bons plans pour faire des économies. Dans la Drôme, une mairie fait le pari quant à elle des achats groupés. Oui, bienvenue dans la maison du pouvoir d'achat de Bourg-les-Valences, un guichet où les habitants peuvent en fait souscrire à une assurance, une alarme ou une mutuelle par exemple. Tout ça à prix réduit car négocié par la commune, des contrats collectifs qui offrent 10 à 20% d'économies en moyenne quand même. Reportage Europe 1 et vous de notre correspondant Jean-Luc Bougeon. Martine est venue dès le premier jour à la maison du pouvoir d'achat. Elle a choisi de faire équiper sa maison d'un système de télé-alarme, une offre à prix réduit négociée par la mairie. J'ai fait l'alarme et c'est vrai que c'est intéressant. Il va nous faire gagner presque 1000 euros par an, donc ça vaut le coup. Ça veut dire que la maison va être sécurisée et on va quand même gagner pas mal d'argent. Plus on sera nombreux à adhérer et moins on paiera cher. Tout augmente, on voit bien quand on fait les courses déjà, c'est compliqué. Justement, à Bourg-les-Valences, il y a aussi d'autres offres, explique la maire Marlène Mourier. Il y a la mutuelle santé et il y a aussi l'assurance santé animale. Nous allons finaliser une assurance habitation et l'assurance auto, moto, vélo, vélo électrique. Ça peut être des réductions entre 10 et 50% suivant les dispositifs. Pour la maire, ce service est une vraie nécessité. Les situations sont difficiles aujourd'hui et on se dit, grâce à la ville, les habitants peuvent bénéficier d'économies. Ça fait partie des missions que l'on doit avoir pour le pouvoir d'achat de nos habitants. La mairie qui travaille déjà pour l'hiver prochain sur une offre de fioul domestique à prix contenu. Bourg-les-Valences, Jean-Luc Bougeon, Europe.